... J'ai fait des études agricoles parce que j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai 31 ans et je suis éleveuse pour la Fondation Brigitte Bardot dans le 61. Et avant, j'étais éleveuse de brebis allaitantes. Donc j'avais 800 brebis allaitantes pour faire des agneaux de viande. Un jour, j'ai eu une étape dans ma vie qui est un petit peu compliquée pour moi de me relancer toute seule. Et j'ai eu la Fondation Brigitte Bardot qui m'a appelée. Ils m'ont expliqué un petit peu les modalités et tout. Je crois que j'ai mis quatre jours à réfléchir et je les ai rappelées et puis j'ai dit oui. Et je crois bien que dix jours après, j'avais les premiers moutons qui arrivaient. Et le fait que la Fondation m'ait contactée, ça m'a permis de continuer à faire le métier que je voulais faire. En fait, je suis tellement vite rentrée dans le moule de ça. Je pense que c'était fait pour moi en fait. Moi, je me rappelle qu'avant, je pignais quand mes brebis partaient à l'abattoir. Par rapport à avant, c'est que les bêtes, en fait, elles sont là juste pour être bien, juste pour être à l'herbe et juste pour être en bonne santé. Au final, je pense que c'est qu'il n'y a que ces brebis là que ça arrive, c'est qu'elles restent avec leur agneau. Il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas de stress, de la séparation. Tout va bien. Aujourd'hui, je reçois 26 moutons qui ont fini leur période de quarantaine. C'est une saisie de l'Aïd et je le reçois cet après-midi. Pour les soins à surveiller quelques jours, puis après, ils peuvent aller à l'herbe. Je vais trier ceux que je ne trouve pas aptes à aller à l'herbe. Et sinon, les autres, limite cet après-midi, maximum demain, ils sont dans leur champ. C'est un métier comme un autre. Il faut tout pour faire un monde. Il faut bien des gens pour récupérer ces animaux-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada